bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis une mise à jour est en approche avec l'arrivée d'un commandant super prime pour la première fois un commandant légendaire qui devient légendaire prime on parle bien sûr de ragnar et on connaît tous ses skills dans le détail mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks les tutos tout est sur le discord et même même les pronos les pronos de ce grand tournoi c'est une vidéo le vendredi à chaque fois à 18 heures bien évidemment et surtout les ajustements sur le discord alors on a déjà plié le store mille fois mais pour ceux qui sont retardataires on va continuer bien évidemment les pronos les amis je vous disais pour la première fois on va avoir un commandant qui est légendaire si vous étiez dans une cave qui est légendaire et qui va devenir tout de même prime il s'agit bien sûr de ragnar lotbrok ragnar lotbrok qui est sorti récemment en civilisation viking si je dis pas de bêtises c'était il y a deux ans tout rond deux ans trois ans trois ans peut-être déjà ça passe vite mais je dirais deux ans quand même l'été d'il y a deux ans regardons ce commandant donc super prime qui arrive déjà le look ça change pas de ouf c'est normal il était déjà à son prime légendaire il nous disait déjà que c'était le commandant lorsqu'ils sont à leur max qu'ils sont au top etc et que prime c'était vraiment lors des plus grandes batailles qu'ils ont mené bon là à mon avis le pitch il est un petit peu bien mort et moisi infanterie versatility skill un arbre qu'on connaît mais on avait vu les skills en revanche on n'avait pas le détail des skills à l'approche imminente de la sortie de ce commandant pour le nouveau kvk on va d'ailleurs avoir un event vous le verrez un event spécial qui va nous permettre de le tester pendant sept jours et de le tester de manière évidemment expertisé en dehors du kvk mais attention avec son petit artefact qui permet de transformer ses skills pour tout type d'unité ça sera uniquement lorsque vous êtes sur le nouveau kvk je crois que c'est le roi de toutes les bretagnes uniquement sur ce kvk sinon vous aurez le même commandant mais en version classique expertisé sans ce petit article artefact et partifac artefact qui permet qui lui permet d'avoir donc ce super skill regardons dans le détail justement les skills avec le premier de tous ses skills ravens colin c'est une un sort sort un skill de zone un target type à au range cost rage cost 1000 classique donc on n'est pas encore une fois sur du 1350 totalement éclaté et abusé comme nous l'avons vu par exemple sur edward edward oui edward je le déteste il est éclaté il m'a coûté tellement de sculptures légendaires génériques rend nous les sculptures edward donc 10 direct des images il donne des dommages direct à trois troupes en forme d'éventail le dommage factor et de 2000 alors là on est déjà sur du très très lourd les amis on est déjà sur un skill direct à 2000 sur trois cibles et regarder chaque cible additionnelle réduit le skill le damage de 15% classique encore une fois et alors 2000 c'est quand on est évidemment sur de l'expertise quand on est à 5 sur le enfin pas de l'expertise mais à 5 sur le premier skill à savoir au maximum puis après additional damage factor de 300 et c'est fait pourquoi de 100 à 300 la courante cible donc la cible actuelle que le commandant attaque va prendre des dommages additionnels toutes les deux secondes de 300 c'est tout bonnement énorme ça veut dire que toutes les deux secondes il prend 300 de dommages avec un aoe de 2000 laisser tomber c'est sauf erreur de ma part n'hésitez pas à me contredire en commentaire selon moi il me semble le commandant qui fait le plus de dommages en aoe c'est simple vous pouvez tous les regarder ce que j'ai fait et j'ai cherché j'ai lu j'ai échangé avec d'autres joueurs à ma connaissance il n'y a pas plus en termes de dommages sur attention je précise parce que je vois déjà dans les commentaires ouais tu dis n'importe quoi il y a un tel qui est super fort les gars je vous le dis juste en un skill sur le premier skill en 5 étoiles sans combo avec un deuxième commandant ou quoi que ce soit il me semble que c'est celui qui fait le plus de dommages n'hésitez pas à me contredire en commentaire ça fait toujours plaisir d'échanger je suis peut-être dans l'erreur et je suis preneur de votre avis deuxième skill ride the whale road le la route le non surfer sur la route des baleines ça doit être ça quelque chose comme ça ou glisser sur la route des baleines les troupes menées par ce commandant les troupes d'infanterie menées par ce commandant alors attention avec la relique dont je vous parlais ce n'est pas que vous pouvez avoir uniquement en kvk le roi de toutes les bretagnes et surtout un moment de ce kvk ne se déclenche pas dès le départ donc c'est pas que infanterie ça serait tout type de troupes vont gagner regardez bien ce bonus elles vont gagner 40% de défense en plus c'est énorme elles vont prendre un bonus un bonus un bonus marche speed il était là le jeu marche speed de 10% bon ça on s'en fout qu'elle marche 10% plus rapide et surtout on est par là encore une fois à 5 étoiles au maximum et surtout elles vont avoir un normal d'image réduction qui va jusqu'à 10% et regardez on a un petit détail qui fait plaisir parce qu'on le sait mais ça fait toujours plaisir de lire ça inclut évidemment les smite d'image et les dommages basiques d'attaque et de contre attaque évidemment les amis on le sert à chaque fois ils nous mettent cette petite indication que les normales d'image c'est bien évidemment les smite d'image et ça n'inclut pas comme d'habitude les dommages basiques à distance et les dommages de contre attaque à distance évidemment on le sait il n'y a pas de surprise un là on sait très bien que ces skills là ne sont pas inclus dans les normales d'image on continue et vous allez voir la suite est tout aussi intéressant regardons donc le roi des mers si ce commandant est sur en open field s'il est sur la carte que ce soit en commandant primaire secondaire lorsqu'il lance une attaque et qu'il touche avec une basique attaque un adversaire il a 30% de chance un drain et regardez il y a un petit 2 on va aller lire et filtroup il y a un petit 1 drain l'ennemi attaque par 20% et un march speed de 30% pendant deux secondes là on est sur un skill assez technique trigger chance 30% 30% c'est à 5 étoiles sinon c'est 10% à une étoile le drain de l'attaque c'est 20% c'est 10% à une étoile ça monte pas de ouf march speed 10 à 30% en drain alors regardez les troupes non rallye quand on est pas alors filtroup c'est quand on n'est pas ni en garnison ni en rallye évidemment c'est un open field sur la carte classique et ça n'inclut pas les que lorsqu'on farm sur un point de ressources la durée de l'effet regardez pendant toute la durée de l'effet réduit les attributs ennemis et augmente nos propres attributs du même montant donc si on comprend bien ce skill si je comprends bien ce skill et que je suis pas trop éclaté n'hésitez pas encore une fois à me dire t'es éclata que ce troisième sous-sol en commentaire et à me corriger lorsqu'on va attaquer un adversaire on aura 30% de chance de lui prendre au maximum donc maximum 30% de chance de lui prendre au maximum une deuxième fois 20% d'attaque à l'ennemi qui vont donc nous on va récupérer ses 20% en attaque pour nous et lui va les perdre donc ça va créer un gros déficit entre son attaque et notre attaque on gagne les 20% qu'il perd c'est pas juste on lui prend 20% et lui reste au même niveau non non il prend un debuff de 20% pareil pour le march speed il le précise pas mais ça doit être la même chose nous on gagne 30% et l'adversaire bah il perd 30% à mon avis il doit être bien lent pour se sauver on doit bien pouvoir lui péter les dents troisième non quatrième skill avant l'expertise le dans le hall dans le hall dans la maison on peut dire de odin si ce commandant alors là on est encore une fois sur un skill d'open filière on précise pas de rallye pas en garnison et sur la carte et ça exclut les points de ressources les troupes prennent jusqu'à 25% de skill d'image réduction c'est énorme et ça inclut les directs d'image et les additionnels d'image et ça n'inclut pas comme d'habitude ce ces commandants niche pour les baleines qui vont avoir du dommage à distance les attaques à distance les directs attaques à distance et les directs additionnels d'image à distance aussi ne sont pas inclus 25% de skill d'image en moins ça commence à faire beaucoup deuxième partie du skill chaque fois que ces troupes que les la rage de nos troupes atteint 70% on gagne 15% ça c'est quand on a cinq étoiles 15% de bonus sur les skills d'image qui seront donnés dans les quatre secondes en durant quatre secondes 15% de bonus de skill d'image durant 15 secondes ça va brûler un faut évidemment que le premier skill se déclenche un en quatre secondes durant le temps qu'on est ce boeuf là mais c'est pas mal on a 15% de chance franchement ça peut brûler et faire extrêmement mal sur le premier skill rappelez vous on est à 2000 on va prendre 15% on va donc être à 2300 plus les 300 qui vont prendre 15% aussi qui vont faire 2339 si je dis pas de bêtises ça doit être ça 2300 en 2345 n'importe quoi mon 339 2345 de dommages n'ont pas 2300 345 plus et 2300 on pourrait se taper du du 2645 en aoe ça va piquer enfin en aoe non 2300 en aoe et 345 pour la cible qu'on a en curent je sais pas si je suis clair et réécouté vous allez voir c'est très clair et c'est relativement simple pour une fois on finit avec une expertise alors moi j'ai été déçu en voyant l'expertise je vous en avais déjà parlé j'ai été déçu parce que ce n'est pas un nouveau skill 1 c'est une amélioration du premier skill 1 ravens fury le à sa boost 1 le premier skill et regardez et là c'est merveilleux d'heal directs d'hommage factor le s il se balade direct d'hommage tout pour trois ennemis je vais arrêter de faire ce frang là en carton pour trois ennemis d'en forme d'éventail 1 le dommage factor et de 2200 et pour chaque troupe ça des minutes 15% donc on a gagné 10% de dommages en plus et toutes les troupes qui sont additionnels d'image la troupe qui est papa tout à 6 6 all troupe toutes les troupes qui sont touchés par le ski là ont un dommage additionnel pour les trois pour les deux prochaines secondes de 300 c'est tout bonnement énorme encore une fois en a oe je ne connais pas de commandant qui va faire plus mal que celui là il fait extrêmement mal il va être très intéressant alors pour l'infanterie moi je le vois déjà avec william wallace ça peut faire mal mais attention attention je me méfie car les commandants qui sont annoncés comme celui là pour un kvk par lilith avec une relique etc etc par le passé nous ont toujours très 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 grandement déçu en infanterie pour le moment qui avons nous de super prime ou de super lourd si on regarde la liste des commandants et je filtre en infanterie alors on le sait déjà on a william wallace qui est très très lourd évidemment on évite les anciens commandants on a pas mal sipion emilien qui est bien aussi on a liuche qui envoie de l'extrêmement lourd il y en a qu'un que je n'ai pas en infanterie c'est pas cal tellement il ne sert à rien là franchement à mon avis entre liuche william wallace et sipio emilien il ya moyen à mon avis c'est avec william wallace ça va faire très mal les deux sont polyvalence les deux sont infanterie l'un est ce qu'il l'autre est concussion bon évidemment sur le smite 1 avec liuche wallace ça c'est pas mal du tout je pense on a quelque chose d'intéressant et peut-être ça sera le nouveau binôme pour emilien et ça fera du très sale ça sera une nouvelle méta les tests vont arriver très rapidement je vous le rappelle ce nouveau commandant super prime va être disponible dès la mise à jour on va avoir un événement alors normalement c'est sous 24 à 48 heures souvent là suivant la mise à jour on leur a pas dès la connexion on aura une période de 7 jours durant laquelle on pourra tester gratuitement ce nouveau commandant de manière expertisée est ce que vous devez conserver vos sculptures à ce stade oui conservez votre sculpture vos sculptures ne montez pas de commandant pour le moment on va bien voir ce que ça donne en tout cas ce qui est sûr je voulais déjà dit hop on enlève ce on remet légendaire et on enlève l'infanterie 1 on enlève l'infanterie on laisse légendaire et on va dans les commandants les tout derniers qui sont arrivés je voulais dit ne faites pas cette bêtise je les cherche n'investissez pas à ce stade vos sculptures dans chajar à dur je vous ai fait une vidéo avec tous les rapports la semaine dernière hop là on ferme la petite fenêtre la semaine dernière n'allez pas sur chajar vous l'avez vu certains l'utilisent déjà sur différents binômes tant à défense en open field que en rallye elle est pas dingue dingue c'est vraiment à discuter pour le moment j'ai regardé plein d'autres rapports c'est très très décevant mais malgré tout elle est beaucoup moins décevante que si ouai choi yeong ou cho yeong lui est vraiment nullissime franchement vous allez me dire en commentaire non tu dis n'importe quoi elle est super fort les gars allez voir tous les rapports qu'on a fait pour le moment je vous invite à ne pas monter ce commandant archer garnison défense peut-être qu'un binôme va ressortir du lot mais les rapports que je vous ai montré pour le moment prouvent qu'il est totalement éclaté sur le mge qui arrive est-ce qu'il faut continuer de le monter ou aller sur un autre commandant ça c'est la question moi par exemple je pense que je ne vais pas continuer de le monter si ouai j'hésite sur les récompenses que j'en aurai du prochain mge et je pense finir ma gorgo pour ma gorgo il me manque pas grand chose il me manque 160 donc il me manque deux fois 80 donc 160 et 10 il manque 170 sculptures après le mge il devrait m'en manquer autour des 100 en rivaux environ donc on va bien voir ce que ça donne mais je préfère la montée elle que si ouai qui me paraît grandement éclaté voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock